Mes chouchous, mes bibis, mes doudous, il y a mon fils qui est à côté de moi. Alors on va faire la soupe, la soupe poire aux pommes de terre, carottes, il ne veut pas parler. Autant quand il était petit, il aimait bien rigoler, autant là, il n'en a rien à faire. Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette, logiquement. Je ne suis pas ronchon. Il a dit qu'il n'était pas ronchon, c'est déjà ça. Donc nous avons les poireaux, nous avons les oignons, nous avons les pommes de terre, nous avons les carottes. T'as pris celle-là, Doudou ? C'est les pommes de terre micro-ondes. Je ne savais pas s'il fallait les cuire ou pas. Il faut les cuire. Alors, elle est où la recette ? Je ne crois pas, vous. Elle est où la recette ? Je suis en train de délire. Alors, mettre le beurre fondu et le poireau dans l'appareil. Ajouter l'eau, moi je ne veux pas de lait, je déteste le lait. Le bouillon de cube, je n'en mets pas parce que c'est du sel. Les pommes de terre, les carottes, la marjolaine, le thym et le poivre. Appuyer sur la touche mode jusqu'à ce que le voieille... Bon, on va tout éplucher. On vous retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. On va préparer, voilà, les oignons, les pommes de terre, les carottes et on se retrouve après. Alors, là vous avez les carottes, les pommes de terre, les oignons et les poireaux qu'on est en train de couper en rondelles. Et on va tout mettre là-dedans. On a versé 250 ml d'eau avec un verre doseur. Et moi, je déteste le lait, il faut mettre 50 ml de lait. Mais j'ai l'impression qu'on a trop de légumes. Quoique si c'est gros comme ça, c'est qu'on peut le remplir. Mais du coup, ça va faire de la purée où il n'y a pas assez d'eau. Voilà, écoutez, on essaye, on essaye, là, c'est le truc de Lidl. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Coquin Mix et on revient après. On a rajouté 250 ml, 500 ml d'eau. On a rajouté les poireaux. Et là, maintenant, on va fermer. Si on y arrive, on va y arriver, Yannick. Voilà. On a mis trop de légumes, je crois. Alors là, maintenant, comment on fait, Yannick ? On appuie sur... On attend un petit peu, ça clignote. On appuie sur mode deux fois. Et nous, on veut le soupe épaisse. Et on appuie sur marche. Voilà, et normalement, ça va démarrer. Normalement, hein. On devrait entendre un petit bruit. Ça y est, on commence. Il faut attendre combien de temps, Yannick ? Je peux dire 21 minutes. 21 minutes. Voilà. Mais je pensais que ça faisait plus de bruit que ça. Ça chauffe le truc. Oh, ça s'est soulevé, Yannick. Vous avez vu, attendez, on a un problème. Il ne se ferme pas. Il y a une sécurité, je crois. Hein ? Non, mais après, ça chauffe et... Oui, mais pourquoi ça a fait ça, t'as vu ? Parce que c'est le premier truc. OK, bon, on se retrouve après. Mais alors, je ne vous dis pas le bruit. Quand vous allez entendre le bruit, ça fait peur. Moi, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Vous allez voir. C'est phénoménal, le bruit. Mon chat. Et là, c'est la planche de Cyril Lignac. Mon chat, ma fille, Ivy, si elle entend ça, je crois que... Elle va se sauver en courant. Ah, ça boule, on entend. Bon, non, mais c'est quoi ce bruit ? Alors, c'est un bruit de malade. Ça a l'air pas longtemps. Oui. C'est sûr. Ça commence à sentir bon dans la maison, la soupe. Je vous le dis. Je vous montre l'appareil. Voilà. C'est grâce à Laurette. Elle me l'a commandé. J'ai entière confiance en elle parce que je lui ai fait mon Paypal. Et en plus, c'est elle qui a payé un petit peu plus. Et franchement, je la remercie infiniment parce que c'est vraiment un amour. Et je ne voulais pas. Je voulais lui mettre beaucoup plus. Elle n'a pas voulu. Et franchement, il coûte 49,90. Mais il est super. Il est super, super. Merci. Alors, j'espère que ça va rendre ça avec des morceaux comme ça. J'espère sincèrement que ça va être en morceaux. Je déteste quand c'est comme ça. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, on verra bien. Du coup, on a mis ici soupe épaisse. Je pense que c'est soupe avec morceaux. On peut faire de la compote. On peut faire des smoothies. Et on peut mixer. Voilà. Alors maintenant, on attend. Mais il ne mixe pas beaucoup. On ne l'entend pas beaucoup. Mais quand on l'entend, c'est violent. Alors, je ne comprends pas. Ça y est. Normalement, c'est fini. Mais je trouve que ça n'a pas beaucoup mixé. Eh bien, écoutez, on arrête. Voilà. Mon fils m'a dit, maman, on va l'arrêter. Alors, mode. Et comment on l'arrête ? Super. Je ne sais pas comment on l'arrête. Voilà. Ça veut dire que c'est cuit. Et normalement, on appuie là. Marche, arrêt. Mode. Écoutez, en attendant, moi, ce que je vais faire, je vais faire ça. Parce que je ne sais pas comment on fait. Voilà. Et je vais attendre pour l'ouvrir. Ah, ils disent bien. Une fois que ça sonne. Alors, attendez. Je n'ai pas mangé un problème avec les touches. Elles ne marchent pas si bien que ça, les touches. Et je ne sais absolument pas l'ouvrir. Donc, il va falloir que je me renseigne. Alors, je vais, vous voyez, j'ai sorti la soupe, ça fait ça. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'elle soit mixée. Alors, je vais faire mode. J'appuie sur mode. Je vais faire mixée. Alors, hop, hop. Moi, je n'aime pas trop. Vous voyez, il faut appuyer sur mode pour aller au truc qu'on veut. Voilà, mixée. Marche, arrêt. On va bien voir. On va bien voir. J'ai appuyé sur marche, arrêt. Il n'y a pas de clignotement. Il n'y a pas de petit clignotant de truc qui montre que c'est en marche, quoi. Ça, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de lumière comme là. Ce n'est pas bien. Du coup, je ne sais pas si ça marche ou pas. Je n'en sais strictement rien. Moi, j'ai appuyé sur mixée. Là, c'est toujours, je ne sais pas. Honnêtement, voilà, je fais marche, arrêt. Hop, 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 hop. Hop, hop, voilà, je veux mixer. J'appuie sur marche. Il n'y a rien qui se fait. Si quelqu'un sait comment ça marche, ça m'arrange. Bon, je vais le débrancher parce que c'est un truc de branche. Voilà, écoutez, j'ai fait une troisième tentative. C'est bon, je laisse comme ça, tant pis. Voilà, je vais acheter un truc pour la soupe. Mais bon, du coup, ce ne sera pas une soupe. Ce ne sera juste que des légumes cuits, c'est déjà ça. Et ma soupe, elle est comme ceci. Moi, j'aime bien, mais elle n'a absolument pas été mixée. Il n'y a rien qui a été mixé, je ne comprends pas. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. En attendant, il reste 2-3 minutes, je crois. Je vais vous montrer le livre. Alors, Cook & Mix, livre de cuisine. Alors, vous avez de la soupe aux choux-fleurs et aux poireaux. La soupe à la tomate, au piment et au basilic. La soupe aux champignons. La soupe à la carotte et à la coriandre. Soupe de pommes de terre aux poireaux. Soupe de petits pois au jambon, avec les explications. Si vous faites un arrêt sur écran, vous aurez la recette. Soupe de brocoli aux shilton, je ne sais pas ce que c'est. Le shilton, c'est quoi ? 55 grammes de shilton, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez faire un arrêt sur écran. Soupe à la betterave rouge. Soupe aux épinards et aux carottes. Soupe à la courge d'au beurre. Alors, vous avez les ingrédients et là, vous avez de quoi faire. Je vous laisse le temps de faire un arrêt sur écran. Soupe de poulet au gnocchi. Soupe aux épices et aux haricots. Ça sert pour tous les... pas que celui-là, pour tous. Soupe aux choux aigre douce. Vous avez la recette. Je vous laisse faire la présentation. Soupe de légumes méditerranéennes. Soupe de poulet au riz. C'est rigolo, ça. Voilà. Hop. Et les ingrédients. Soupe de poulet aux pois chiches. Ceux qui aiment les pois chiches. Français, tu aimes les pois chiches ? Voilà. Et ça, je ne sais pas si elle va faire la soupe, mais ça n'a pas l'air mauvaise, cette soupe. Regardez. Soupe de légumes. Hachez l'oignon, l'ail. Voilà. Et je vous explique. Je vous mets les ingrédients. Je vous mets... Il faut faire juste une capture d'écran. Et là, je vous mets la soupe. Vous n'êtes pas obligés de la faire en morceaux. Alors, regardez. C'est cool. Soupe de patates douces. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tout le livre, mais vous pouvez faire aussi des smoothies, de la compote. Compote de rhubarbe au gingembre, recettes, ingrédients. Et le final. Compote d'orange aux épices. Si vous voulez, je vous montrerai le livre. Mais il ne reste plus que beaucoup de pages. Voilà. On va attendre bien sagement. Bon, alors, en fait, je suis restée la main allumée dessus, là. Comme ça, je suis restée dessus. Et ça a mixé. Voilà. Mais sinon, ça... Je ne sais pas. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Il faut que je fasse un autre essai. Mais bon, ça a bien mouliné, pour le coup. La soupe, elle est archi moulinée. Regardez. Regardez. Voilà. Ça, pour le coup, c'est top. Voilà. Et du coup, là, ça va la laisser au chaud. Parce que j'ai demandé à ce qu'elle soit restée au chaud. Wali-wali ! J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. I love you. Et je vous dis, je te kiais, tiens, moi, bye-bye. Abonne-toi et active la cloche. Abonnez-vous, likez, partagez, 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 partagez. Abonnez-vous, likez, partagez, 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 partagez.